Et boum les petits amis, nous voilà revenus sur cet épisode 2 de Half-Life 2 épisode 1, mais c'est l'épisode 2. Ecoute, tu vas savoir. Je pense que c'est du sida. Ok, alors, go ! Donc nous venions de sortir de la citadelle grâce à un train. Et regardez-moi ça, cette ambiance. Ah oui, je pense que c'est une bonne idée, Stras. Mais pour ça, il faudrait trouver quel jeu. Je crois que je peux les buter comme ça. Dark Souls. Ah, ouais. Ouais, mais je sais pas si c'est bien, parce que, à mon avis, t'aurais envie de... Tu sais, tu reprends une game de quelqu'un, et du coup, le mec, il a passé le truc que toi, t'aurais voulu passer toi. Au final, je sais pas si c'est bien. Y'a des mines. Ok, je peux pas exploser la caméra. Ouais, il faudrait trouver une bonne idée de jeu. Je pense que Dark Souls, ça serait frustrant pour ceux qui ont envie de passer les boss, en fait. Et moi, Dark Souls, ça m'intéresse moyen. Et j'en ai trop un mauvais souvenir. Pour moi, c'est, 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 c'est de la merde comme jeu. Ils sont tous butés, ouais. Y'a plus rien. Il me faut une arme. Tu vois, il faudrait que ça soit un truc qui soit pas punitif, par exemple, si la personne fait de la merde derrière, tu vois. Genre, imaginons que ça soit Oxygen Not Include. T'en as un qui avance bien, t'en as un autre qui reprend derrière, et du coup, il va faire de la merde et il va niquer la colonie, quoi. Après, bon, c'est pas la même chose, mais... Il paraît que vous les aimez bien. Le docteur Kleiner m'a raconté que quand ils sont fermés dehors, vous faites une course avec Barnet pour ouvrir au plus vite son... Bien passé Noël en famille, on va ouvrir à la fête, ça sera super. Un serveur Minecraft comme les enfants de 15 ans. Oui, en fait, ça serait ça. Un serveur où on va construire chacun un petit bout d'un truc. En tout cas, sur le papier, il est bon. Après, il faut juste trouver le contenu qui marcherait bien, quoi. Oh ! Putain, mais c'est une ambiance. Fallout, Skyrim. Ah ! Fallout 76 ! Il faudrait que ce soit un jeu online, du coup. Tu vois, par exemple, Fallout 4, ça serait bien, parce qu'avec le mode workshop, du coup, on pourrait construire notre abri, en fait. Et c'est assez complet. Oh, il y a un fusil rom. Et il y a un petit flingue. Putain, c'était tellement le futur, ce jeu, pour gérer la physique et tout ça. Oui, c'est ça, c'est le mode workshop, Strass. En fait, Fallout 4 serait beaucoup plus intéressant à faire en multi que Fallout 116. Ce Fallout 116, tu peux pas construire d'abri, tu peux juste construire des maisons. C'est débile. Ah, comment gaspiller des munitions bêtement. Ah, j'ai remis le courant. Ok. Salut ! Bon boulot ! Vous avez même de rien ? Ouais, 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 de rien. Expose pas, ça. T'as vu la gestion de la lumière. C'est partagé la même save à tour de rôle. Maison temporaire en plus, ouais, débile. Il faut vraiment demander au Dr.Kleiner une nouvelle batterie pour la lampe torche. Oh ! Putain, c'est vrai que j'ai pas changé les alertes. C'est le truc de défaut de Streamlabs. Merci à toi pour ton follow, Mr. Beanbit. Merci, ma poule, bienvenue. C'est quoi derrière moi ? Allez, Streamlabs. Je suis en train de travailler sur mes overlays. Je suis en train de travailler sur ma chaîne. Ça fait trop longtemps que ma chaîne, je m'y suis pas occupé. Je suis en train de le faire. Je suis reparti sur le truc de base. Et sur ma chaîne perso, j'étais sur Streamlabs et ça commençait à me faire chier. Et là, du coup, je suis repassé sur OBS. Du coup, il faut que je refasse tout. C'est pour ça, d'ailleurs, que la scène de pause, là, elle est très similaire à la scène de TV42. Parce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai dupliqué mon profil TV42 pour me faire un truc Black Devil. Et du coup, je suis en train de tout refaire sur OBS, là. Oh, mais cette ambiance. Par contre, la lampe torche, c'est vraiment... c'est tout petit, quoi. Il faut aller par où, Alix ? Putain, il faut aller par où ? Putain, je suis perdu, là. Alix, c'est peur. Elle est où ? Alix ! Ah, c'est là. Ah non, c'est pas là. Éclairez-moi ça. Ah oui, faut l'aider, faut l'éclairer, faut lui éclairer les mecs. Parce qu'elle, elle a pas de lampe torche. Ah, c'est par là, putain. Ouh, ma journée pour lui. Je pense qu'il est mort. Des zontelles, vous avez compris ? Des zontelles. Oh putain, mais Alix. Oh là là là, tire sur mon doigt, Alix. Merde. Faites gaffe, il a une grenade. Oui, bah... Arrête de glitcher sur mon corps. Putain, mais l'ambiance. Éclairez-moi ça. Putain, oui. Oh putain ! Oh putain ! Où est la porte ? Ah merde. Oh putain y'a une araignée là. Putain mais c'est tellement bien. J'ai eu envie de toucher les fils. J'ai plus de balle. J'ai plus de balle. Mais d'où est-ce qu'ils viennent ? Ah ça a ouvert la porte ici. Y'a un zombie encore en bas. Ah putain mais... Oh la la mais Alix mais c'est tellement le moment... Le moment de faire des farces ? On a fait des grognements ressemblent à celui d'un zombie. Oh salopards ! Je déteste tes trucs. Moi aussi. Nérotoxines détectées. Ah oui ok. Je suis en fait quitté et je vais mourir. Je vais me transformer. Oh ! Il faut bloquer le... Ils sont complètement bloqués. Ils ne peuvent pas passer. Bonne idée Gordon. Bravo ! Je n'aurais jamais pensé à bloquer ces terriers comme ça. Oh le vélo ! Putain mais c'est super résistant ces mers ! Oh mais... L'esprit que j'en ai fait. Il y a mal. Il y a mal. S'estime qu'il y a mal. Il y a mal. Mais une belle relation ? Disse que tu le vois… Il y a mal. Aller au boulot ! Putain y'en a plein ! Voilà ! Mais c'est déjà tellement un jeu de zombies ! Sans zombies ! Aïe ! Oh putain ça m'a un petit peu frôlé le pied ! Il y a des crânes qui volent ! Rallyx tu résistes à tout ! Ok il faudrait que j'économise mes munitions ! C'est quand même un FPS qui est trop agréable ! Je pense que Doom Eternal n'est pas aussi bon ! Apparemment Doom Eternal serait tout le monde dit c'est le meilleur jeu de l'année ! Mais moi je pense que Doom Eternal va être un petit peu chiant ! Trop répétitif ! Trop d'ennemis tout le temps ! Hyper bourratif ! C'est ce qui va faire qu'il va être chiant ! Je peux les tuer plus facilement si vous voulez filmer ! Mais tu sors d'où toi ? C'est ce que j'ai plus de voiture ! J'ai plus de balles ! C'est bon c'est bloqué là ! Hop là ! Alix ! Enlève tes petites fesses là ! FF7 ! Ah oui ! Un FF7 a l'air très très kiffant ! Après... Voilà quand tu te bats contre un chien avec ta grosse épée qui peut le couper en deux en un coup et que tu passes 5 minutes à t'acharner sur le chien pour le buter comme tu peux alors... Euh... Il me faudrait une autre bagnale ! Merde ! Merde ! Mais enfin ! Moi je pense que Alix peut être le jeu de l'année ! Parce qu'au moins ils se renouvellent quoi ! Au moins ils testent des nouvelles choses ! Au contraire de FF7 et de Doom Eternal ! Attends c'est bloqué ou quoi ? Ah ok ! Mais après FF7 a l'air très bien hein ! Visuellement il est très joli et tout ça tout ce que tu veux mais après je dirais qu'en terme de... de gameplay et de logique de combat euh... ça peut repasser quoi ! Parce que quand tu mets 15 ans à tuer un petit mob... c'est un poil relou ! Et il est imbutable ! Et il est imbutable ! J'avais tout récupéré là ! Tu le trouves trop répétitif ! Ah ! Après je pense que ça va être extrêmement linéaire ! Bah tu me diras Half-Life peut être extrêmement linéaire ! Doom Eternal peut être extrêmement linéaire ! Mais je pense que FF7 est quand même beaucoup plus linéaire qu'autre chose et que tu passes 15 ans à buter le moindre petit monstre ! Sans compter les random ennemis je crois non ? Il y a toujours des random ennemis ! Attends mais il y a toujours des bestioles qui peuplent hein ! En fait ! C'est bloqué là ou quoi là ? Merde ! Là je pense que c'est bloqué maintenant ! Là je pense que c'est bloqué maintenant ! Les jeux c'est toujours pareil ! Tu farms, tu farms, tu farms ! Oui ! Bah Doom Eternal euh... Je dirais que c'est presque pareil ! Et c'est farmé, des vagues incessantes d'ennemis ! Et du coup, tu mourines tellement que tu sais même plus ce que tu butes en fait ! Putain mais ça sort toujours ! Mais j'ai bloqué les trucs ! Ou j'ai oublié ! Oh je comprends pas ! C'est mieux ! Je m'entends penser maintenant ! C'est mieux ! Je m'entends penser maintenant ! Euh... Parce que les ennemis avaient une mise en scène d'apparition ! Là j'ai l'impression qu'il y a plus de mise en scène d'apparition ! En fait t'arrives dans une zone... Allez ! Pendant 5 minutes, t'as des mobs qui arrivent en boucle ! Et euh... Et euh... C'est un gangbang hein ! Ils te mettent tout ! Bork ! Bork ! Heureusement vous avez la combinaison ! C'est immonde ! C'est dégoûtant ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Ça va me dire ! tu gères tu fermes le kill pendant 10h tu fermes pas l'xp et le stuff de merde pendant 150h ouais mais c'est autre chose quoi c'est une autre merde quoi c'est pas la même merde mais c'en a une autre et c'est pas génial après je peux me tromper mais à mon avis ça va être ça c'est pour ça que je trouve que Alix a l'air vraiment bien dans le sens où c'est un peu comme là quoi tu te rapproches ils essayent toujours de se rapprocher sur une expérience réaliste une immersion dans un univers il y aura en VR en plus ou du coup il n'y a même plus d'interface il n'y a plus d'interface tu peux tu peux les objets tu les ramasses vraiment faut que tu fouines faut je trouve ça vachement bien alors que dans Doom Eternal faut faire des des monster kills pour pouvoir récupérer du stuff sur des ennemis et du coup c'est complètement idiot et je trouve que du coup c'est parti Doom est parti dans une direction qui devient moins intéressante en fait plus scénarisé exactement ouais ou chaque ennemi chaque ennemi est intéressant chaque ennemi il se passe quelque chose il y a une mise en scène à chaque ennemi et c'est trop bien et il n'y a aucun jeu où il y a très peu de jeux qui fait ça quoi quand ils le font ça va être des jeux avec vraiment très très peu d'ennemis mais Alpha il y a 15 milliards d'ennemis et ils sont tous scénarisés ils ont tous une logique d'apparition je n'ai plus de lumière on va voir où ce câble nous mène quel câble celui-là non éclairez-moi ça bonjour à ce câble oh putain je fais du jujitsu oh oui le câble c'est derrière je ne sais pas on va peut-être Ah putain, je l'ai lué. Y'a plus de stuff. Là, y'a ça. Alors, le câble. J'entends l'ascenseur. Il fonctionne à nouveau. Quand on parle de problèmes. Comment ça y'a des problèmes. Y'a pas de problème. Ah putain, y'en a plein. J'ai oublié ça. Putain, y'a même eux là. Que la lumière soit. Comme ça, ça lui mettra un petit peu de lumière. Oh putain. J'ai plus de vie. Ah putain, mais je me fais défoncer. Ah putain, mais je suis mort dans l'ascenseur. Cette farce. Bah si, je suis mort. Attends, me dis pas qu'il faut que je le refasse. Non. Ok, bon, d'ici. Ça va. Alors, on va se mettre un petit peu de lumière. T'as besoin de lumière. Ah putain. Aïe. Oh, c'est pas vrai. Y'a de la vie là. Je vais me servir de la table. Je te protège. Ah merde, la table est cassée. Ah, je veux plus rien. Alix est morte. Elle peut crever, putain. Mais je suis en normal. J'entends l'ascenseur, il fonctionne à nouveau. Ok. Bon, quand on part de problème. Il y a de rien. Où sont-ils là ? Évidemment. Oh, merci pour le follow. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Salut, Jeronimo 5950. Merci pour ton follow, ma poule. Excuse-moi, je suis un peu occupé, comprends-tu ? Oui, ben, je suis occupé. Moi aussi, je bosse. Ça y est, l'ascenseur est là. On se tire. De rien que l'autobien. Merci, Jeronimo. Ah. Putain, en normal ? Je ne peux pas se souvenir que c'était aussi dur. Après, ça va. Ce n'est pas non plus insurmontable, mais... Il y a du challenge, hein. Nous progressons. Vous nous voile à l'extérieur. Non, non, c'est verrouillé. Je n'arrive pas à y croire. Alors, attends, j'ai des grenades, machin. Non, mais attends, on va essayer de trouver la clé. C'est peut-être des ennemis. Tais-toi ! Oh, je suis une mauvaise actrice. Appuyez sur le bouton, peut-être, non ? On va tout casser. Baseball ! Eh oui. Comme quoi, des fois, il faut réfléchir à l'X. Tu vois, un trou, c'est pas forcément pour mettre que ça habite. Alors, on peut aussi mettre des valves. Le souffle destructeur a touché le réseau entier de réacteurs interdépendants de la citadelle. Donc, pour l'instant, je crois que tous les portails du cartel sont... Putain, on est loin, quand même, la citadelle. Ainsi que tous les systèmes de communication passés sur cette écoche. Oh là là, les Striders ! Bref, le cartel est complètement isolé. Les unités du cartel actuellement stationnés sur Terre sont désormais isolées, coincées. Cependant, cet état de fait n'est probablement que temporel. Nous l'avons déjà expérimenté à nos défends. Même la paille relativement déploieuse produite à la fin de 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 la fin. La fin de 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 la fin. Les étapables d'agrandiront. Ah putain non les paparazzi Et ben là ils nous ont déjà repérés ma grande On peut passer là Ça Ah merde trop loin Ben c'est bon ça bloque l'entrée ou ? Ah il me coince Là c'est pas mal là Ah il y en a un autre Je vais lui mettre cette petite lad Pousse toi Alex Attends mais tu es où là ? Le mec il est coincé dans le foin Ok on a bouché les terriers Ok je peux pas reculer Chut je vous prie Je vous prie Je vais vous occuper de ça C'est bon. Je prends de l'élan. Ok, non, il faut que je fasse un contrepoids. C'est pas assez lourd, ça. Même ça, c'est pas assez lourd, voyons. Oh, c'est qu'il y avait des munitions, là. Et oui, c'est pas assez lourd. Qu'est-ce que je peux trouver de plus lourd, là ? C'est pas des pierres. Ou alors, attends, peut-être qu'il faut sauter... À côté... Non. Ah, oui, non. Non. Alex, ça ramène tes grosses fesses, là. Fais contrepoids. Ah, zut. Ah, mais c'est chaud. Je vais pas y arriver, il faut... Je trouve vraiment quelque chose pour faire contrepoids. La chaise. Je la mets genre en dessous. Ah, là, là. Là, comme ça, ça tombera pas. Parfait, ça. C'est là. Impeccable. Venez, on monte. Bon il y a eu qu'un aide dans la gueule Où c'était quoi ça ? Où il y a des snipers Elle est morte paisiblement On ne peut pas passer tant que ce sniper couvre la rue Aïe Aïe Oh putain Ah merde j'ai un problème Oh putain Oh putain Oh putain Ok p'tite sauvegarde On va utiliser ça pour le buter Aïe 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 Eh putain Je joue vraiment comme une chiasse Caillou qui m'emmerde On va ooise Et ça va Un petit peu Je te remercie Ok hija Ooh C'est pinpoint Quoi 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 Bravo C'est bon C'est négagé Alix Viens voir papa Joli lancé Gordon Ce sniper a failli me décapiter Je vais grimper Et voir un peu ce qui nous attend Les souvenirs reviennent au fur et à mesure Mais du coup C'est un peu la redécouverte Oh oh La route est fortifiée par là Vous ouvrez le chemin ok Je vous couvre jusqu'à ce que vous arriviez à l'autre bout D'accord D'accord Quel loquet Ah c'est elle qui est le sniper Oh putain Et ils m'ont coincé C'est pas du stuff là Ici Là c'est les boîtes aux lettres Eh Ah 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 C'est parti. Au boulot, Alix ! Il est tellement fort. Encore des trucs là ? Hémorragie détectée. C'est parti. C'est clean. Excusez-moi, je suis focus. Non, ils ont fermé la porte. Non ! Qui me tient dessus là ? Ah, c'est elle qui arrive. Ok. Ouvre la porte ! C'était quoi ? Les citadels ? La transmission commence finalement. J'aimerais trouver un chemin pour contourner cet immeuble. Mais nous n'avons vraiment pas le temps. Ok, on entre. Allez ! Oh oui, nous progressons. Oh oui. Et du coup, nous allons clôturer notre épisode ici. Et c'est très bien. N'est-ce pas, Alix ? Est-ce que tu es d'accord pour que ce soit la fin de notre épisode 2 ? J'ai hâte de voir ce que le docteur Kleiner et mon père vont faire de ces données. Ok, mais tu ne réponds toujours pas à la question. Allez, bisous les petits amis. Fin de cet épisode. Et on se dit à la prochaine pour la suite de Half-Life 2, épisode 1. Sous-titrage ST' 501